et yo tout le monde c'est bonhomme bienvenue dans vous donc aujourd'hui on va voir comment créer un site sam intelligent avec skynet donc tout d'abord la chose dont vous aurez besoin de télécharger ça sera la note pad plus plus donc un petit logiciel qui va permettre de scripter de manière ludique est plus clair que l'utiliser le traitement texte windows qui a des pavés ça devient très vite illisible ensuite vous avez téléchargé mist donc ça c'est plutôt classique normalement vous devez l'avoir si vous avez suivi mon dernier tutoriel sinon vous le retrouverez en description vous n'avez donc ensuite télécharger skynet iads compilet qui ça c'est obligatoire et sinon vous pouvez télécharger skynet iads setup push and golf donc ça ça vous permet de trouver de l'inspiration au niveau des commandes que vous pouvez faire dans skynet donc là vous avez la ration la plus complexe de skynet donc avec un centre de commandes des sites sam des connexions des sources d'énergie etc donc nous à faire la version simple sam et le double vert simplement donc le double vert lui va tourner systématiquement et donnera l'information au site sam lorsqu'il y aura un départ de armes lorsqu'il pourra s'activer et c'est donc là ce que l'on va faire nous on va aller ici et voilà donc radia ds skynet create donc là on va créer le skynet pour les rouges raid donc le nom vous pouvez le changer comme vous voulez moi j'ai mis un raid sam ensuite on va rajouter un préfixe pour désigner les sites sam que l'on veut qu'ils soient pris en compte par skynet donc ça aide sam donc dans le nom de groupe on va mettre sam en premier mot tirer ensuite ce que vous voulez ensuite on va mettre on va faire de même le vert du coup avec le préfixe w et ensuite on est commande au milieu donc ça c'est le commande c'est quoi ça indique que dame ayant comme nom et ça 2 donc ça vous ne pouvez pas changer c'est le type de véhicule c'est comme les sa 10 et sa 11 etc donc là j'ai un récent donc je vais juste changer ça set go live range in percent c'est à dire que il va se mettre en vie parce que sinon il en en veille en attendant il se mettra en vie à 95% de sa range missile du coup il s'activera que lorsqu'on fera 95% de sa range missile et raid iads activé c'est d'ailleurs que voilà on va activer skynet tout quoi on enregistre donc on pense bien à le mettre en lua et aussi on pense à bien mettre skynet iads setup tiré et là ce que vous pouvez mettre ce que vous voulez moi je la génie tuto ensuite on va aller dans notre mission editor tac donc là j'ai mon site de sa 11 on pense à bien mettre son radar 360 ou son radar principal on va dire en première unité du groupe je pense à renommer ça aussi et ça 11 tiré 1 donc si jamais vous fait un coup et coller ça fera et ça on se tirer 2 etc on pense à bien placer notre verre avec le monde ew vous aurez le chantre 2e wdr donc les deux ont les mêmes caractéristiques au niveau de la portée radar après niveau le haut niveau des textures c'est différent voilà un qui est plus gros que l'autre etc on va se placer un petit horn est juste ici avec une des armes pour tester tout cela donc donc non volant game donc on va vite fait regarder l'activation donc là de base le essence ne sort pas son radar dès le début il sortira que lorsqu'on arrive à une certaine distance radar déjà de base on va se prenait avec une configuration en side et pour voir la qualité du skynet on s'élance tout simplement le pilote auto c'est parti mon kiki donc du coup avec les paramètres que j'ai mis le skynet s'activera bien à 95% de la range on n'est pas encore on est presque donc là il sort son radar je détecte un essai 11 donc ce que je vais faire je vais montrer comment ça fonctionne on va faire un lock sur le 11 voilà on va tirer notre âme et on va regarder le sens bon j'ai son radar qui détecte bien un radar à temps d'ailleurs et désolé si on a mal vu mais on a bien pu voir qu'il a arrêté de démettre pour essayer de se couvrir hop là on va essayer de refaire notre tour pour voir la chose à peu près un peu mieux en évitant de m'écraser donc là on a l'essence qui est revenu on va le droguer et on va tirer on voit le radar qui aimait toujours on voit mon missile qui est aligné là donc là j'ai touché mais on peut voir que le radar afin d'être au soleil c'est quand même arrêté c'est un peu qu'on va dire aléatoire en fait le fait qu'il détecte les missiles de toute façon c'est comme ça après on peut modifier cette verra là pour permettre qu'il détecte tout le temps les missiles etc donc voilà j'espère que ma petite démonstration et puis le fait que vous partagez ça vous aura plu et on aura peut-être aimé certains et on se retrouve à la prochaine dans un tutoriel allez ciao tout le monde